Située dans l'océan Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie détient le record du monde de diversité de palmiers et de conifères. Les feux de brousse, les activités minières, les espèces envahissantes, ainsi que les prélèvements illégaux, menacent la forêt. Aujourd'hui, la moitié des espèces de palmiers et conifères sont en danger de disparition. Mais, est-ce vraiment ce monde que nous souhaitons laisser pour les générations à venir ? En 2018, Noé a rencontré plus de 20 pépiniéristes afin de comprendre comment produire des espèces contribuent à les sauvegarder. Ces entretiens ont permis de récolter de précieux conseils mis en pratique de l'autre côté de l'île, dans le district de Borendi. On va sécher la bourre de coco, pour que demain on va planter des graines de palmiers. On va les mélanger avec du sable, du sable de rivière. Le sable, ça vient de la pombouille. C'est l'étiquette, c'est pas mal à tout le monde de savoir ce qu'il y a dans le pot, quel âge ça a, quelle espèce. Les habitants des tribus et l'association Noé relèvent un défi de taille, produire des espèces endémiques. C'est-à-dire des plants existant uniquement dans cette région du monde. Bonjour, je vous présente le niais, arbre enthématique de la Nouvelle-Calédonie. C'est un arbre qui a une très haute valeur, à la fois patrimoniale, c'est aussi une valeur naturelle très importante. Suite à un feu de brousse ayant brûlé la moitié de la population de ce conifère emblématique de la région, Noé et les habitants ont pris conscience de la nécessité urgente de le préserver, sous peine de le voir disparaître. Cependant, cultiver le niais demande de la patience. Les plants doivent passer au moins deux ans en pépinière, afin d'être assez grands pour être replantés dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, le temps est venu de leur chercher une nouvelle terre d'accueil. La restauration du milieu naturel est un chemin long, mais qui en vaut la peine. La restauration du milieu naturel est un chemin long, mais qui en vaut la peine. Préservez le merveilleux patrimoine naturel et culturel de Nouvelle-Calédonie. La restauration du milieu naturel est un chemin long, mais qui en vaut la peine avec les outliers d'années dans le monde. La restauration du milieu naturel est un chemin... Qu'est-ce qu'elle ne se passe .. Sous-titrage ST' 501